Bonjour, ceci est la flèche info dans notre rubrique sciences et technologies. Aujourd'hui, un jeune inventeur révolutionné classe de France. Celui-ci a inventé un robot capable de remplacer les professeurs. Nous retrouvons donc notre envoyé spécial Michel Delarue, en direct avec le scientifique Jean de Moise Science et son robot RoboProf. Mais tout d'abord, quelques images de RoboProf en situation. Sur ces images, nous pouvons voir RoboProf devant une salle de classe particulièrement intensive et, au fond, le professeur qui peut enfin faire ce qu'il lui plaît. Bonjour, monsieur Jean-Ben Moise Science. Bonjour. Qu'avez-vous à nous dire sur ce magnifique robot que vous avez créé ? Déjà, il peut être utilisé dans plusieurs établissements et il y a plusieurs matières dedans dans sa petite tête de robot. Par exemple, en ce moment-là, il a des mathématiques. Par exemple, les élèves peuvent lui poser plusieurs questions. Par exemple, 3 plus 3. Il vient de me répondre que ça fait 4. C'est un petit joueur parce qu'on sait très bien que 3 plus 3, ça fait 6. Mais des fois, ça peut buguer, ça peut arriver. Mais bon, ils peuvent l'amener chez moi. Je répare vite fait. Donc voilà. Et ça peut rapporter beaucoup d'argent pour moi. Oui, certes, mais voilà. Donc voilà, c'est un très beau projet pour moi. Pouvez-vous nous dire si ce projet va altérer les emplois des enseignants ? Que vont-ils devenir ? Que vont devenir les enseignants ? Eh bien, les enseignants, oui, je sais. Dommage pour eux, l'avenir, c'est les robots qui vont venir. Voilà. Donc vous insinuez que ce robot va provoquer une augmentation du chômage qui est déjà très élevé en France comme dans le monde. Bon, mais voici notre manière. Ceci est un très beau projet, RoboProf, qui pourrait remplacer les professeurs dans le monde entier. C'est un miracle de la technologie. Nous allons tout de suite revenir dans le journal. Merci. Merci.